Au lendemain de ce méga rassemblement trumpiste à New York, la colère des uns n'a d'égal que la ferveur des autres. Les propos injurieux se sont enchaînés de la bouche de Trump et des autres, au point où certains observateurs y ont vu une rhétorique digne de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Raymond Fillon. Donald Trump poursuit sa campagne sur fond de controverse. Le candidat républicain courtise l'état-clé de la Georgie au lendemain d'un événement qui fait polémique. Au prestigieux Madison Square Garden de New York dimanche soir, Trump a de nouveau promis de s'attaquer à ceux qu'il appelle les ennemis de l'intérieur. Il a réitéré son intention de lancer un programme sans précédent de déportation de migrants. Mais son méga rassemblement a aussi donné lieu à une série de propos racistes, misogynes et vulgaires. Les orateurs se sont notamment défoulés sur les démocrates et sur Kamala Harris en particulier. De Hulk Hogan, en passant par cette amie d'enfance de Donald Trump. Elle est le diable, a-t-il dit, l'antéchrist. Les propos les plus remarqués sont toutefois venus de cet humoriste. Porto Rico, une île d'ordures. Certains au sein de l'électorat latino-américain réagissent. Des artistes hispanophones tels Mark Anthony, Jennifer Lopez et Ricky Martin annoncent qu'ils donnent leur appui à Kamala Harris. Les électeurs porto-ricains forment le deuxième groupe latino en importance aux États-Unis et dans une course aussi serrée, leur vote pourrait bien faire pencher la balance dans certains états-clés. La candidate démocrate accuse son rival d'alimenter la division et la haine. Madame Harris vient aussi de recevoir l'appui du prestigieux New York Times. Kamala Harris est qualifiée. Donald Trump ne l'est pas, dit la vidéo du quotidien. D'autres grands journaux américains qui prennent habituellement position ne le font pas cette fois-ci. C'est le cas du célèbre Washington Post. Le syndicat des journalistes accuse le propriétaire, Jeff Bezos, d'avoir bloqué un soutien à Kamala Harris, lui qui a signé ces dernières années de gros contrats avec le gouvernement américain. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.